Aujourd'hui, on va discuter, on va parler des raccoles, des différents types de raccoles pour faire des différents types de mouches. Beaucoup de monde, quand ils arrivent à la boutique, ne savent pas exactement quel raccoles acheter selon le type de mouches. Est-ce que je montre des sèches, je montre des noyées, je montre des mouches à saumon, je montre des bonnes beurres. Donc, on va faire le tour un petit peu des différents types de plumes qu'on peut retrouver sur le marché. Les premières plumes qu'on peut retrouver, c'est les petits sachets de plumes de raccoles qu'on vend à raccoles cousues. Beaucoup de couleurs différentes. On a deux grandeurs. On a les 3 à 5 pouces et on a les 5 à 8 pouces. Très utile pour monter des petits trémeurs, pour monter des petites sèches, des petites noyées. Mais, malheureusement, dans le paquet, ce n'est pas toutes les plumes qui vont être utilisées pour la même utilisation. Donc, on peut en retrouver avec beaucoup de web, pas beaucoup de web, plus de qualité sèche, plus de qualité noyée pour faire des ailes de strémeur. Mais, qualité prix, bon achat, surtout quand on n'a pas besoin d'une grande quantité de plumes. On peut avoir plusieurs couleurs différentes pour un budget qui est relativement bon. Donc, on a, par exemple, des couleurs comme ça. Les raccoles plus longues, 5 à 8 pouces. Par exemple, ici, j'ai un couleur, j'ai un Badger, Golden Badger. Bonne qualité. On peut faire des sèches avec, on peut faire des noyées. Donc, tout dépendant de la qualité de la plume qu'on retrouve à l'intérieur des sachets. Malheureusement, on peut avoir des pertes aussi. Donc, mais pour quelqu'un qui monte juste quelques mouches par année, c'est un bon choix de plumes à faire. Donc, les petites plumes comme ça, les petits paquets de plumes cousues, un bon choix aussi. Nous avons les Butter Pack. On peut les avoir de plumes naturels comme celui-là ici, un Golden Badger. On peut les avoir teints. Très bon choix si on monte un petit peu plus de mouches, mais vous allez être limité par les grosseurs de hackle. Mais vous pouvez facilement monter des sèches avec, même des petits bonnes beurres à saumon pour les plumes plus longues. Vous allez être capable de monter entre du 6, 8 en sèche, peut-être jusqu'à du numéro 14 selon la grosseur des plumes. Si vous voulez aller plus petit que ça, là vous allez devoir aller chercher des camailles, des plumes de camailles beaucoup plus fines pour être capable d'avoir une bonne proportion pour faire vos mouches. Mais un petit bugger pack comme ça, très bon choix à un prix qui est relativement abordable pour leur utilisation. Un autre camaille qu'on a, c'est les camailles de couches chinois. Les plumes sont, je vous dirais, idéales pour faire des streameurs. Les plumes sont brillantes. Elles ont du web, donc absorbent de l'eau. La pointe est habituellement plus ronde, donc ça fait une belle aile de streameur. Malheureusement, pour monter des sèches, ce n'est pas les plumes idéales. Mais pour monter des streameurs, monter des mouches à brochet, des mouches à truite, des mouches à doré, la longueur des plumes sont belles et sont très brillantes. Vous en avez dans différentes couleurs, de couleurs plus naturelles, couleurs teintes, parfaits pour monter ce type de mouches-là. Nous avons aussi les coups de poules. Les coups de poules, à quoi elles peuvent bien se servir? Personnellement, quand j'utilise, par exemple, pour monter des mouches à saumon, des rates, vous avez une belle petite collerette à faire grizzly à l'entour, juste avant la tête. La plume, elle doit absorber l'eau, mais elle doit être belle aussi. Ce type de petites plumes-là, c'est idéal pour faire ça. Faire des petites épaules sur des plumes, pour monter aussi des petites ailes. Quand vous montez, par exemple, des noyés, des nymphes, ces petites plumes-là sont idéales pour ça. Donc, j'ai différentes couleurs. Exemple, j'ai un autre coup de coque chinois. Si vous regardez ici, regardez la brillance. Couleur gris. Parfait. Ensuite, on a les camailles. Donc, les coups de coque. Comme ça. Un petit peu plus dispendieux. Mais leur utilisation est énorme. Si on regarde qualité-prix par rapport aux autres types de plumes, si vous montez un peu de mouche, que vous soyez débutant ou expert ou avancé, c'est les types de plumes que vous devriez acheter. Difficile à retrouver, par exemple, sur le marché présentement. Les plumes plus courtes vont très bien servir pour faire des petites collerettes, pour faire des petits strémeurs, ces choses-là. La plume est brillante. Le rachis est rigide, même s'il est très fin. Donc, il se tient dans l'eau. Vous allez avoir des plumes qui sont plus fines. Donc, vous allez être capable de monter, par exemple ici, des sèches plus petites. Même jusqu'à la grosseur du 20 ou 22 en sèche avec les plus petites plumes. Et les très grandes plumes vont servir pour monter, par exemple, un beau bumper. Là, on peut monter du 2 ou du 4 facilement avec ces types de plumes-là. Vous voulez avoir du slapen, vous revirez votre camaille à l'envers. Et regardez les belles plumes dufteuses qui sont en arrière. Vous voulez monter un walliburger, vous voulez monter des mouches un petit peu plus volumineuses, des grosses mouches à brochet. Regardez les belles plumes, ça va super bien. Donc, tout dépendant des couleurs et qu'est-ce que vous voulez avoir. Les différents camailles, comme vous regardez, regardez les couleurs, comment c'est brillant. Les plumes sont fines, sont longues, donc idéales. Quel type de plume qu'on doit utiliser pour monter une noyée? Quel type de plume qu'on doit utiliser pour monter une sèche? Je vais vous montrer des petites différences. Ici, j'ai une belle plume orange. Si vous remarquez dans le centre, la plume est telle. Les pointes ne sont presque pas brillantes. C'est une plume qui va absorber l'eau. Parfait pour une noyée, pour faire une collerette. Mais pour faire une sèche, ça ne vaut rien. Ça va caler tout de suite. Pour monter des belles sèches. Ça va vous prendre un arcule qui est brillant avec aucun web ou presque pas de web. Le web, c'est la partie ternes dans le centre de la plume. Plus la plume est brillante et fine, moins elle va absorber d'eau parce que la fibre est dure. C'est ce qui va permettre de faire flotter une mouche. Moi, j'ai un vieux monteur qui disait tout le temps, si ta mouche ne brille pas dans la lumière, elle va caler. Elle est bon arcule, brillant. Ça n'absorbe pas d'eau. Ça va faire flotter votre mouche. Donc, choisissez vos plumes en conséquence. Prenez le temps de regarder ce que vous voulez monter, quelle grosseur vous voulez monter. Avant de dire que vous voulez monter une 2, avez-vous les plumes pour monter une grosseur de 2? Avez-vous les plumes pour monter une 14? Si vous montez une 14 avec un arcule pour monter une 2, ça ne marche pas et vice versa. Donc, bon montage, amusez-vous, choisissez vos plumes selon le type de mouche que vous voulez faire. Sous-titrage ST' 501